Bonjour à tous, vous en rêviez moi ici de faire une vidéo sur l'Icebow, donc le deck avec le sorcier de glace, l'archérix, la tornade, etc. Et aujourd'hui, il nous accompagne pour sa première fois sur le channel, le grand chétifleur God. Yop, merci à toi Naxima pour l'invitation. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi avant qu'on parte dans les hostilités ? Bah, je joue au jeu depuis deux ans et demi, et je joue l'Icebow depuis, on va dire, trois mois, et je le tryhard vraiment en ce moment. D'accord, du coup, t'as checké un peu les replays de Carnage, etc. pour t'améliorer ? Ah ouais, franchement, j'ai hâte de voir ça, donc tu nous as partagé trois replays, et ensuite on fera un petit peu de live. Donc, je te propose qu'on parte sur les replays dans l'ordre, ça te convient ? Allez, c'est parti, 3, 2, 1, go ! Alors déjà, question basique, générale, qu'est-ce que tu trouves de plus ou de moins à cette version de l'Arch-X comparée à la 2.9 ? Bah, déjà, il y a une tornade en défense, il n'y a pas de bâtiment. Ouais, exactement. Donc, on va dire que c'est plus avantageux face aux decks aériens, les Moloss, etc., ça va, mais après, on va dire que c'est plus technique que le 2.9, je pense, c'est plus skill. Tu trouves que ce deck est plus skill que le 2.9 ? Ah oui, franchement, ouais. Si tu ras, tu te défenses, c'est compliqué, il n'y a pas de bâtiment, etc. Donc ici, tu pars direct en Arch-X parce que tu vois qu'il a posé les barbares fond de map, alors t'en profites, c'est ça ? Exact. Et là, il ne pourra pas défendre. Oh là là. Il va mettre sa tour. Et Moloss Ballon, en vrai, c'est compliqué quand même. Parce que s'il me prend une tour, s'il fait un gros push, il me prend la tour. Ouais, c'est ça. En cas de une tour à une tour, c'est lui qui est plus avantageux que toi. Ouais, ouais. Enfin, c'est pas impossible parce que tu peux mettre des Arch-X et là, il a les barbares en l'occurrence. Donc, si j'aurais perdu une tour, ce serait mort. Ouais, mais là, t'as le sensé de glace, tu perds... Alors, elle n'est pas un petit peu tard. Ouf, il faut défendre de l'autre côté, c'est vrai que t'as la roquette. Wow, t'as pris zéro dégâts. Ouais, bah oui. Là, je sais que là, j'ai gagné la game pratiquement. Mais quelle machine, mais t'as pris zéro. Enfin, t'as pris juste la connexion du ballon de mort. Il y a un shoot de roquet, je crois, à gauche. Ah ouais, c'est vrai que t'as pris un shoot de roquet quand même. 45 dégâts quand même, on va pas déconner. Wow. Ok. Bon, il a été plutôt bien. Après, là, s'il repose un Molo, je vais reposer la pression avec l'Arkix. Parce que je pourrais défendre avec les troupes qui vont supporter l'Arkix. Ouais. De toute façon, c'est ce qui est recommandé, non ? D'aller sur la même lane que le Molo, son Arkix. Dès qu'il le pose, tu as Arkix devant, non ? Ouais, ouais. Bah, en fait, Molo, c'est le seul match-up où tu dois mettre l'Arkix sur la même lane. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ok. On trouve que tous les géants, golems, etc., c'est autre lane direct. Ouais. Bah, en fait, c'est surtout ça, c'est que ça te permet... C'est que le match-up est difficile si vous êtes à une tour et à une tour, et du coup, ça te permet d'éviter cette situation-là. Et en plus, il ne peut pas vraiment poser de troupes devant le Moloss, sinon, elles ne sont pas derrière le Moloss. Donc, c'est assez galère pour lui de ne pas perdre de dégâts. Ouais, ouais. Ouais, bah, tout le temps, lui. De toute façon, les Moloss, c'est habitué à prendre des dégâts. C'est un deck... Bon, après, là, j'ai un peu pris de ma roquette, mais ça va. Ouais. Je sais que ça marche, quoi. Tu ne voulais pas combo tornade-roquette ? Genre, tu t'es dit, je garde la tornade, hein ? Ouais, je pouvais, mais c'était un peu inutile dans cette situation. Ouais, tu trouves que tu as juste besoin de roquette sur la fin et c'est suffisant. Ouais, je suis d'accord. Ok. De toute façon, là, il ne pourra plus passer. Il va peut-être tenter des trucs. Je ne me rappelle plus. Voilà, des barbares, mais bon. Il tente, quoi. Il tente. Mais là, tu kites parfaitement au Goulen de Glace. Là, il ne peut rien faire. Là, je crois que je vais lui. Voilà. Ok, tu retemple la tornade. Moi, ce que je trouve super dur dans ce deck, c'est de savoir comment et quand cycler tes deux cartes, ton sorcier de glace et ta MG. En fait, dans ta main de départ, si tu as des squelettes, tu les mets toujours au début. Après, si tu as un golem de glace, avant la méga garbouille, le sorcier de glace, etc., c'est le golem de glace qui passe en priorité. Après, selon ce qu'il met, s'il met une troupe aérienne, tu mets ton sorcier de glace. Et s'il met une troupe terrestre, tu mets ta méga garbouille. D'accord. Parce que, en fait, tu n'as pas grand-chose pour le terrain. Si tu mets golem de glace squelette, tu n'as plus le sorcier de glace. Et imaginons, il spam au bridge avec un bélier, ça peut être compliqué. Je vois. Et dans quel cas tu vas mettre un premier arc-x défensif, par exemple ? Un premier arc-x défensif, c'est quand, par exemple, il met un géant au bridge, etc. Mais souvent, j'aime bien commencer à mettre un arc-x derrière mon sorcier de glace ou mon golem de glace pour voir un peu ce qu'il joue. Offensivement, alors ? Oui, offensivement, dès le début. Franchement, je fais souvent ce move. Ok. Énorme. Du coup, c'est parti sur le deuxième replay ? Contre Lord Zing. Deux, un, go. Vous voyez, je le vois tout le temps en super défi, lui. Oui, je crois, je ne sais pas combien de comptes, mais il a tout le temps des comptes différents. Il est tout le temps là. C'est marrant. Oui, il est tout le temps en super défi, quand même. Bon, là, en main de départ, j'ai squelette, golem de glace, donc je pense que je vais cycler sur des squelettes, ça. Oui. Ok. Donc là, on est dans la situation dont tu as parlé tout à l'heure. Tu remets golem de glace, comme tu as dit. Là, tu ne fais pas de roquet de grattage, tu te dis que c'est trop chou. C'est le début, là, imaginons, il me... Enfin, là, je n'aurai plus le bûche, la princesse, mais imaginons, il me met un peu le côté gang de gobelins et tout. Oui, oui, c'est ça. Non, non, il vaut mieux garder la bûche dans le cas où c'est un knockbait. Là, pour voir un peu ce qu'il joue, je mets un arc-kiss dès le début aussi. Ok. Là, il va faire quoi ? Prince Ténébreux ? Non, l'arc-kiss dès le début, ce n'est pas vraiment pour gratter, mais bon, des fois, il passe, mais c'est plus pour observer, on va dire. Oui, oui, mais c'est quand même un gros investissement offensif, donc c'est marrant que tu... Oui, mais enfin, il y a golem de glace, méga gargouille, et je sais qu'il y aurait tout. Oui, non, c'est clair. Voilà, je gratte un peu de dégâts, mais lui aussi, bon, j'ai un délixir d'avance, ça va. C'est un peu la force du deck aussi, c'est qu'effectivement, offensivement, quand tu as la MG et le golem de glace et le cerce de glace potentiellement, c'est très dur d'aller chercher les star-kicks aussi. Oui, oui, oui. Après, là, dans ce match-up, franchement, passer à l'ark-kick, c'est compliqué, avec mineur poison, fût à barbare, à chaque fois, il va défendre, je pense que là, en mineur poison, je vais full rocket, je vais full arc-kicks défensif et je vais full rocket. Ah oui, c'est vrai que c'est aussi une des spécialités du deck, c'est que potentiellement, tu vas gratter à la roquette et pas à l'ark-kicks. Oui, exact. Bon, là, il a fail son poison. Ah oui, c'est marrant. Et là, ça le met dans le mal, en vrai, sur la game. Bon, là, je vois que j'ai un arc-kicks sur le terrain et je vais commencer à roquer. Ok, super. 432 dégâts. Et là, tu sais qu'il est obligé de venir chez toi, c'est ça qui est l'avantage aussi. Là, il ne peut rien faire, en fait. Si il pose des troupes dans le bac, etc., bah... Ouais, ton arc-kicks va y rater. Et là, tu défends bien. Bon, après, là, je vais t'en profond de map. Ça, ça doit demander pas mal de pratique de savoir les match-up où tu peux te permettre de rocket cycle ou pas. Là, je vais arc-kicks. Ouais, ouais, franchement, c'est... Enfin, il faut voir, il faut... Déjà, il faut mettre la roquette au bon moment. Imaginons, t'as un désavantage d'XR et tu mets une roquette. Et puis, t'arrives pas à défendre les rares, bah, c'est fini pour toi. Parce qu'à partir du moment, tu peux faire un tour, en vrai, t'es... Ah, c'est clair. Faut vraiment se sentir bien et savoir que tu peux le faire, quoi. Bon, bah, là, j'ai tenté un arc-kicks offensif. Et bon, il est pas passé, comme... Ouais, et puis, en plus, du coup, t'es fait gratter au poison. Ouais. Bon, après, là, j'ai gratté pas mal. Par contre, ce positionnement-là, il est pas bon contre Poison, il me semble. Ouais, ce positionnement-là, là, je l'ai faillé, mais ouais, faut le mettre une case à gauche. Une case à gauche, ouais, c'est ça, exact. Mais là, il avait pas le port en main, donc c'était bon. Et je pense que Poison-l'arc-kicks, en vrai, ce serait pas un bon bail pour lui, parce que j'aurais arc-kicks offensif. Ah, super, ok, nickel. Et là, bon, bah, là, en dégâts, là, il a mis zéro dégâts, enfin, il a mis deux coups de lumière. Ouais, c'est ça, c'était parfait. T'avais plus activé le roi. Et j'ai encore un arc-kicks sur le terrain, il va dépop sa française, non ? Donc là, tu dis quoi avant de re-rocket-cycle ? T'attends que quelqu'un soit passé ? Bah, là, j'attends de mettre son push, après, je me rocket. D'accord. Parce que si je rocket avant son push, c'est compliqué. Donc là, je défends son push, je rocket. Et en fait, il faut que tu rocket en même temps que son push soit fini, parce que, comme ça, tu perds pas un avantage, genre. Ouais, ouais, je vois. Oh, c'était super serré, hein. Ouais, bon, mais après, là, je pourrais défendre ses push assez facilement avec mon arc-kicks. Toi, il te reste plus que de... Ah, tu me juges pas dans ces moments-là ? Ah, si, c'est bon. Ouais. Bon, là, il me reste plus que de roquettes à mettre. C'est ça. Donc, je pense que c'est gégé. Tu fais un arc-kicks, hein. Ouais, il y a des moments où tu te dis, ah, tiens, c'est bon, je peux cycler tellement vite mes roquettes avec les squelettes, etc. Je vais en envoyer deux directs. Oh, bah, par exemple, face à Golem, quand la tour, elle a 800 PV, et j'ai 8 délectures, je mets roquettes bûches, et je sais que je vais recycler avec le Golem Connect. Ouais, ouais, quoi qu'il arrive, le Golem n'aura pas le temps d'aller chez toi. Ouais, je vois. Là, tu peux déjà re-roquettes. Une autre roquette à mettre, c'est bon. C'est marrant, quand même, comme il me plaît. Euh, bah, la full roquette, c'est pas très beau, mais bon. Bah, moi, non, t'aimes pas le full roquette ? Bah, enfin, si, en vrai, c'est technique, on va dire, mais bon. Après, c'est pas très plaisant, enfin... Ouais, ouais, voilà. Mais bon, après, c'est la qualité du deck, un peu. Bah, oui, c'est ça que j'aime bien, moi. Ok, on est parti sur le troisième replay ? Yes. 3, 2, 1, go. Alors, ici, tu es contre le 2.6. Donc, pour toi, c'est le pire match-up, celui-là. Bah, franchement, c'est très compliqué. Souvent, ça draw, mais franchement, c'est compliqué, draw, déjà, pour l'Arkix. Souvent, je suis le lose, en fait. Il sait que tellement vite, c'est sort, c'est canon, c'est mousquetaire. Mousquetaire et machine volante, c'est les cartes que tu peux le moins gérer. Enfin, qui peuvent débordre plus. Ah, t'aimes pas non plus la machine volante, malgré le fait que tu joues MG, parce que tu peux pas forcément aller la chercher, c'est ça ? Je peux pas aller la chercher, pareil que la mousquetaire, c'est compliqué. Ouais, ouais, je vois. Du coup, c'est quoi ton plan de jeu contre 2.6 à toi ? Bah, 2.6, je vais tenter de fous le roquette et passer un Arkix. Enfin, faut être offensif. Faut pas lui laisser le temps de cycler ses sorts, etc. Oh, la boule de feu ! Oh ! Ah, bah oui, les boule de feu vont tout le temps prendre de la value, de toute façon, il va y prendre. Et là, je rage, parce que juste avant, j'avais perdu face à un 2.6. Ah, d'accord, ok. Et tu lui indiques que t'es pas content. Ah, ok, j'aime pas le match-off. T'as relancé en étant tilté, ou tu fais ça comme ça ? Ouais, un peu, enfin, j'aime bien un BM souvent, mais bon, là, c'est... Ouais, là, c'était un peu de la rage, mais bon. Ok. T'aimes bien un BM. Bon, bah là, dans ce plan de jeu, en vrai, des fois, je vais Arkix défensif et je fous le roquette pour gratter un peu, mais il faut forcément qu'il y ait une connexion d'Arkix s'il veut tenter de gagner. Ouais. Après, là, il mousse que t'es refont de map, mais tu vois, si je mets un Arkix, il va BDF bûche, et il va prendre tout le temps de la value, il va recycler ses sorts. Ouais, et puis lui, il gratte pendant ce temps-là, c'est sûr. Bah, c'est ce qu'il fait, là, d'ailleurs. Du coup, pour 6 T'Elixir, il te cherche ton Arkix et il te met 285 dégâts. Après, il perd un peu davantage dans l'Elixir, parce que je dépop ses troupes, mais bon, il s'en fout, il fait tellement vite. Tant que tu peux pas le toucher, de toute façon, il s'en fiche, ouais. Ouais, voilà. En plus, genre... Ouais, ouais. Bah, lui, il peut cycle des mousquetaires en défense, des canons, des BDF, des bûches, et franchement, le matchup est très compliqué. Ouais, ouais, je vois. Donc ici, tu vas activer ton roi, j'imagine ? Yes. Ouais, ok, super. Après, là, il y a plus de cochons, je pense que je vais roquette, voilà. Les fameuses roquettes cycle. Et là, regarde, là, il a déjà son cochon, j'ai même pas ma tornade encore. Ah ouais, j'avoue, c'est chaud. Ouais, mais c'est que la roquette coûte cher, et puis t'as mis hardkicks, donc... Ok, tu vas entendre pas comme ça. Ça marche aussi, hein, ta défense, hein ? Ouais, ouais, mais là, il va recycler, et là, ça va être injouable. Enfin, là, il va... Il va full me spam, en fait. Je vais forcément prendre des dégâts. Pour toi, il est censé le jouer comme ça ? Bah oui, bah, il doit spam, de toute façon, il doit pas me laisser le temps d'agresser, de poser des roquettes. Bah là, je sais que si je continue à poser des roquettes, il va forcément me gratter avant moi. Je pense que je vais essayer de passer en hardkicks offensif, des fois. Pourquoi tu le mets pas plus haut, là, l'hardkicks, c'est un... Enfin, pourquoi tu le remets défensif, par exemple ? C'est pour le canon ? Non, c'est juste pour... Ouais, pour essayer de danser que l'un deuxième, parce que je pense qu'il y a que ça, il y a que comme ça que je peux passer. Ok. Je vois. Bah, d'ailleurs, c'est ce que t'essaies de faire. Là, il va canon, du coup ? Bah là, non. Là, il est BDF. BDF ? Bon, c'est pas déconnant. BDF, il est... Il jouait bien en face, hein ? Ouais, bah oui, franchement, il jouait bien. Bah là, il a tout le temps des trucs. Esprit de glace, squelette, golem de glace, etc. Ok. Jouer 2.6, c'est bien 2.6. Ah, 2.6, c'est... Ouais. On va pas dire que c'est no skill, mais bon. Non, c'est pas no skill, 2.6. Alors. L'hardkicks. Donc là, il va canon, cette fois-ci ? Toujours pas. Non, toujours pas. En vrai, le canon, je pense que c'est une erreur, parce que j'ai une MG, etc. Et s'il met un canon, je pense qu'il doit le mettre au milieu. Regarde, la mousquetaire, je peux pas la gérer et elle prend tellement de value. Ouais, c'est vrai qu'il y a... Elle est galère, cette mousquetaire. Ok, t'as l'hardkicks qui arrive, il va enfin connecter sur la mousquetaire, il va reprendre sur le gomme de glace. Là, dans cette phase de jeu-là, t'es pas si mal que ça, non ? Est-ce que tu peux retourner ? Ouais, mais bon, enfin, en cycle des sorts, s'il veut, il défend, il fout le BD, enfin... Ouais. C'est cool. Là, faut que je repasse en double-hardkicks et je mette des dégâts, j'ai pas le choix. Et là, il me outcycle encore, j'ai pas ma tornade. Ah, il force, il a pas le temps, lui. Ah, bah oui. Oh là là, mais effectivement, il te force à cycler juste pour répondre à ce qu'il fait. Ouais, il gagne de l'élixir dans le trade, en plus, vu que je suis obligé de cycler des cartes qui font cher et lui... Tu recommences, hein ? Il a pas le temps. Après, là, je pense que là, il va faire une erreur parce qu'il va mettre son canon comme ça et voilà. Ah ouais, tout seul, ouais, effectivement, c'était pas fou. Et là, tu vas essayer à connecter pour la première fois. Eh ouais, parce que j'ai mis une tornade et c'est un problème de glace. Bon, après, c'est un peu de la chance. Oui, c'était un peu de la chance, hein, je suis d'accord. Parce que tu l'avais mis pour la mousquetaire, à la base, non ? Eh ouais, je l'ai mis pour la mousquetaire pour la faire reculer avec les squelettes et tout. Et là, c'est la roquette ! La roquette, les amis ! Nice. Il est quand même cool, hein, ça, à jouer, ce deck. Franchement, j'aime bien, hein. Franchement, il est cool à jouer. Super, on est parti sur un peu de life. Ok, ok. Allez, let's go. Bon, moi, je suis en 4-1, j'ai perdu. Oui, oui, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Et du coup, c'est, à part, 2.6, il y a quoi que tu galères à jouer contre ? Géant, c'est tendu. Géant, c'est vraiment tendu. Ouais, ok. Géant, avec 3 sorts, c'est tendu. Bon, bah, là, au départ, j'ai sorcer de glace, mais 2 sorts, bûche. Ouais. Bon, bah, pour voir un peu. Et j'ai un arc-x, aussi. Bon, ouais, il joue l'update. Bon, l'update, franchement, c'est un bon match-up, mais bon. Pourquoi je me porte la poie si je vais perdre ? Ouais, il me semble aussi que c'est un bon match-up pour toi. Après, j'ai 3 sorts, j'ai arc-x défensif et je fous le roquette. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, tu peux le chercher à l'AMG, c'est bien joué. Il va roquette, là ? Ouais, il roquette, il a raison. Oh non ! Bon, bah, bien joué. Mais non ! Bon, bah, là, j'ai gagné, là, c'est fini. Oh, le pauvre ! Oh, il jouait de luck-bait, en plus, il m'avait l'air sympa. Oh là là, mais non ! En plus, il a raté ça, Tesla aussi. Oh là là, le coup de jure ! Ah ouais, il a fait deux grosses erreurs ! Ah, ça pardonne pas, ça, hein ? Tu peux pas perdre 6 d'élixir en x1, comme ça ? Ouais, bon, après, je pense, j'avais un match-up, je pouvais rien faire. Là, même si je me faisais gratter, c'est juste parce que j'avais mis une bûche au début, parce que je savais pas ce qu'il jouait. Ouais. Après, là, si je veux, là, je fais ça, et il a perdu, mais bon. Je vais essayer de prendre le tour, quand même. Pour le beau jeu. En plus, si je joue de Tesla, c'est un peu mieux que TDE, pour toi, non ? Oh oui, la Tesla, je crois, elle se fait éclater face à l'AMG, etc. Ouais. Bon, après, là, j'ai pas besoin de bûche. Bah, t'as l'art-kicks défensif, donc, ouais. Là, t'as l'art-kicks défensif, donc, ouais. Là, t'as l'art-kicks, je peux commencer à re-roquette, si je veux. Je peux faire ce que tu veux, tu peux re-art-kicks offensif, tu peux re-roquette, tu peux. Ouais, là, j'ai... Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels tu mets le positionnement d'art-kicks au milieu du terrain, plutôt qu'à droite ? Face à GR, quand les deux tours, ils ont les mêmes HP, je mets comme ça. Et sinon, face à géant, je le mets plus tout le temps de l'autre côté. Ok. Et pour offensivement, je parlais. Tu sais, offensivement, t'as plus ou moins deux spots, t'as celui qui est... Dans la case plus à droite. Ouais. Pour... Comme ça, au cas où, il met un golem de glace qui... Enfin, c'est mieux. Tout le temps à droite, comme ça. Ouais, tout le temps comme ça, mais tu le mets jamais au milieu, en haut. Non, non. Ok. Oula. Il a refail sa roquette. Oh, non ! Je n'avais pas fait gaffe, j'étais content... Mais oui, effectivement, je l'ai vu partir, et pour moi, l'art-kicks allait mourir. Oui, mais je... Oh, le pauvre. Il a un peu dur. C'est clair-kicks, ça bouge beaucoup. C'est vrai que c'est compliqué, bien le timing. Bon. Bon, t'as pire. C'est pas grave, ça montre que de toute façon, Lockbait, il aurait galéré. C'est quoi ce play ? Ça, c'est un play troll, non ? Tu fais jamais ça. Non, c'était juste pour gratis, essayer de prendre le tour pour mon coffre à couronne. Je comprends, je comprends, je comprends. Tu pouvais pas roquette, là ? Bah, j'avais pas d'élixir. Ok. Ah, c'était six, hein, ce que t'as fait, mais... Euh, cinq. Bah, du coup, c'est reparti, let's go ? Bah, oui. Ok, let's go. Contre le golem, est-ce que tu trouves que c'est chaud, chaud, chaud ? Tu te débrouilles, tu vois ? Ça dépend s'il a un sort ou pas, mais sans sort, c'est vraiment... On va pas dire facile, mais je gagne souvent. Ok. Le golem, par exemple, c'est... Bon, en main de départ, j'ai squelette, golem de glace. Oula, non, un autre Lockbait, peut-être. Ça y ressemble. Ça y ressemble de loin, dans le noir, comme ça, on dirait un Lockbait. Aïe. Ah, lui, pauvre. Après, Lockbait, en vrai, si... Ah, c'est la version Prince. Bon, bah, là, il a perdu. Bon, par contre, il y a KMT2, mais c'est du coup de cher, ça. Ah, tu les mets haut, les squelettes. What ? Ouais, bah, j'ai failli, là. Alors, en vrai, là, le Prince, il est compliqué à gérer dans ce deck. Bah, t'as les squelettes, quoi. Ouais, mais dès que je mets les squelettes et le golem de glace, en fait, j'ai plus rien pour le Prince. Ouais, c'est chiant. Après, là, je connais sa version. Il joue sans sort, en fait. C'est un Lockbait sans sort. Ah, ouais, avec deux esprits de glace. Ah, c'est pas vrai. Deux esprits. Oula. Bon, là, franchement, là, il a bien joué. Mais bon, j'ai recyclé. Ouais, tu vois, ça te f, quand même. Je suis même pas sûr que tu en avais besoin. Ah, j'en avais pas besoin, mais c'est vrai. Après, il a quoi ? Mais il a que le Prince et le Fuy, ici, pour te mettre de la pression. Ouais, il a que le Prince et le Fuy, bah, là, c'est... Je pense que, là, j'ai gagné. Enfin, c'est un match-up, là, il est impossible pour lui, encore. Là, je vais commencer à mettre un Arkix défensif pour encycler un autre. Ouais, et celui qui a pas de sort, donc il peut pas te gratter ton Arkix. Il est obligé de subir. Il peut pas me gratter. Il est obligé de passer avec des troupes, mais bon... Pour avoir des esprits de feu offensifs, ça va pas faire très mal. Ouais, c'est vrai. Après, là, je peux commencer à roquette, hein. Enfin, enfin, tu roquettes, quand même ? Ouais, je roquette, parce que là, il a rien. Là, j'ai un Arkix sur le terrain. Je sais qu'est-ce qu'il joue. Il a aucune troupe pour aller me les chercher. Bon, là, il a Brain. On va activer la Tour du Roi. Allez, c'est propre, ça, hein. Mais quel pro, ce chéti ! Ah, ouais, je suis trop fort, hein. Ouais, c'est vrai, ça. Non, mais non, j'ai rien à faire. J'adore sa vision du deck. C'est trop marrant. Bon, bah, là, je pourrais même roquette. Enfin, oula. What ? Alors, contre, t'as peut-être un peu, hein. Ah non, ça va. Non, non, c'est bon, de toute façon, j'ai gagné. Ok, les esprits vont gratter un peu, mais même pas. Ohlala. Quel pro ! T'as tout bloqué ! Oh, bah, en vrai, le pauvre. Enfin, de la guerre d'affilée, là, je vais même dire. D'habitude, même pas, mais bon. Ohlala. Énorme. Quelle maîtrise du deck. Contre 3M, tu te mets bien, aussi, non, sur ce deck ? Ah, 3M, c'est compliqué, hein. Parce que, roquette, les 3M, enfin, c'est compliqué, parce qu'il a beaucoup de trous pour spam au bridge, comme le bélier, etc. pour contrer, et les 3M, en vrai, j'ai pas grand-chose pour le gérer. Bah, t'as un tas de bûches, quoi, au minimum. Ouais, mais, ouais, en vrai, c'est chaud, quand même. Ah, ouais, ok. Parce que, si spame les pompes, etc. Je vois. Pour moi, ouais, tu mettais, genre, roquette sur les pompes, et tornade, bûche sur les 3M, et après, elles se prennent, squelettes, une fois au pont, n'importe des trucs comme ça, et puis elles tombent. Ouais, je vois l'idée, en tout cas. Bah, let's go encore, ça te va ? Ok, ok. Espérons que ce soit pas un joueur de luckbait, les pauvres. J'espère que ce sera un géant golem pour montrer un peu. J'ai revu beaucoup un golem, ouais. Et P.K., P.K., ça va, tu débrouilles bien ? P.K. spam, c'est tendu. P.K. spam poison, en vrai, c'est tendu aussi. Ouais. C'est un match-up défavorable, aussi. Faut pas faire beaucoup d'erreurs, ouais. Bah, ouais, si il spam au bridge, etc., faut prendre l'avantage et mettre des air-kicks défensifs et, bon, full roquette. Allez, tu as trouvé. Bon, je joue contre mon adversaire avec un pseudo-bizarre. C'est ça, je connais les meilleurs. Le golem de glace, tornade, roquette et air-kicks. Ok. Moi, j'ai une MG, donc, ou l'or. Ah, intéressant. Un lava. Qu'est-ce qu'il va jouer, du coup ? Au sol, rien ? Ah oui, d'accord. Bah, les lava, c'est souvent ça, quoi. C'est un peu du all-in, quoi. Souvent, commencer par un lava fond de map. Bah, c'est que t'as envie d'all-in, hein, si tu commences par un lava fond de map, ouais, c'est clair. Ah, j'ai rien en main, là. J'ai pas de sorcer de glace, etc., ça va être tendu. Faut que je vais roquette son baby-drag, n'y. What ? Ah, le golem clown. Le mollusk, là. Ah, et du coup, le truc, c'est que t'as roquette quand... Ah, elle tape une tour, là. Ouais, il aurait fallu que tu roquettes pas et que tu fasses juste une tornade, mais en fait, au moment où t'as commencé à lancer la roquette, c'est là où il a clone, quoi. Ah, j'avais pas de sorcer de glace en moi, là, j'aurais eu sorcer de glace, tornade, j'aurais tout kill, mais... Mollusk, enfin, moi, j'y arrive jamais, mais, enfin, Carnage, j'ai dit que c'est le match-up le plus facile. Ouais, moi, ce que j'allais dire, c'est pas un mauvais match-up pour toi, c'est juste qu'il faut que tu saches le jouer, quoi. Typiquement, ici, t'as fait l'erreur de la roquette, t'es en foie 1, etc., donc forcément, tu subis, mais... Là, la tornade, les tempo vraiment bien, quoi. Ouais, j'avais rien dans ma main pour le baby-tram. Bon, après, là, c'est pas fort, hein. Si tu tornades que quand il clone, généralement, il galère quand même. Ah, ouais, vraiment. Ouais, mais bon. Après, là... Tu vois, là... T'as la golem de glace, par exemple, pour ton poisson ? Non, là, je l'ai pas encore. Obligé de tornade, j'ai rien. J'ai pas eu un bon cycle au début, et en vrai, ça... Ouais, ouais, non, je suis d'accord, ça t'a mis mal. Parce que là, du coup, forcément, t'es obligé de subir. Là, il va reclone. Bon, après, bon. Il a bien joué, il a bien joué, hein. Avec son deck skill. Bah, c'est le début de partie. Il aurait peut-être fallu s'y attendre, ouais, et puis pas roquette aussi vite, quoi. Ah, ouais. Non, mais j'ai mal joué, j'ai mal joué. Clairement, c'est pas... La machine volante, elle est... Enfin, il met mollusse et une machine volante devant, c'est impossible. C'est très dur. Non, non, mais je suis d'accord. Mais moi, ça m'étonne pas que Carnage, il roule sur le match... Enfin, il roule. Il gère le match-up tranquillement, parce que ça me semble pas injouable, clairement. Ouais, mais non, franchement, le mollusse et le match-up, mais bon, j'ai mal joué. Bah, après... Non, il n'y a pas moyen de faire un comeback, parce que là, il a un but joué. Non, non, tu pourras pas, tu pourras pas. Voilà, on fait un bien joué. Non, non, mais c'est le début de partie. C'est pas des decks où tu remontes trop, ça, de façon, les arcs, ça. Bah, ouais, bah, t'en as-tu, là, j'ai perdu une tour, c'est fini, mais bon. C'est pas grave. Bon, baril. Bon, ça arrive, hein. Il en faut. Il en faut bien pour les adversaires aussi, des victoires. Ah, oui, bah, oui. Ah, mais non, mais faut que je remontaine sur ce match-up, parce que, bon, quoi. Après, il y en a de moins en moins des mollusse-clones. Non, mais je pense que ça, il faut être un peu moins dans la précipitation sur le début de partie, et puis, mais il reste en plus des erreurs qu'on apprend, mais sinon... Oh, mais bon. Allez, encore, encore. Ça te va ou pas ? Ouais, ça va, ça va. Allez, c'est parti. Bon, on veut le golem. C'est souillard, je crois, c'est un gros joueur. Bon, on espère que c'est un joueur de golem, alors. Ah, j'espère aussi. Ou un joueur de double France. Ah, j'avoue, j'aimerais bien réussir. C'est plus la temps de main, là, j'ai... Ah, P.K. Bon. Ah, ouais, il déconne pas dans ton début de partie, bien. Oula, je sais pas si ma roquette allait te prendre, en fait. Ah, c'est pour ça que t'as remis ça. T'étais pas confiant de... Parce qu'elle était belle, sinon, la roquette. C'est dommage, t'aurais pris un bon avantage, en l'exem. Bon, par contre, en fait, je crois pas que c'est un gros joueur, vu que vu le play qu'il fait... Bah, c'est bizarre, c'est bizarre. Oui, c'est dès le début. Si, je mets mes 10 d'élixir au pont, et on verra bien comment tu gères. Bon, après, c'est souvent ça contre ça, que, genre, le mec, il joue super mal, mais juste, il spam, et... Et, genre, à un moment, il va passer. Ouais, je veux l'idée, ouais. En plus, là, il joue M.K.K.Va, c'est rodé. C'est vrai, les cavabillés, tu les manges pas au petit déj avec ce deck ? Bah, faut que je les roquette, en fait. Je roquette, ou je... M.G.Bus, je suis... Après, il y a la voleuse et tout, derrière, le M.K. Mais, normalement, ce match-up, je gagne. Waouh, il n'a pas le temps. Là, j'irai un moment, je suis obligé de le roquette à chaque fois, je pars un d'élixir. Ouais, mais bon, au moins, il passe pas. Ok, voleuse. Mais là, t'as tout pour y répondre. Et tu aurais pu juste la fausse qu'elle est, il pouvait pas te les chercher, là. Tu gagnais deux d'élixir. Elle aurait pas dash, la voleuse. En fait, si tu mets tes squelettes au milieu, entre les deux tours, elle te fait zéro dégâts. Elle est dans la précipitation. Non, non, mais je t'apprends le truc si tu le connais pas, et puis si tu le connais, c'est pas grave. Je t'ai dit juste qu'on peut daff une voleuse parfaitement, juste avec des squelettes. Elle met pas de dégâts. Mais il faut la faire dacher, il faut mettre les squelettes entre les deux tours. Comme ça, l'autre tour tape en même temps. Bon, là, je vais roquette. Là, je prends un risque, parce que là, je me mets à des couleurs d'élixir, mais bon. Ouais, mais il poison, donc au final, au final, vous avez autant d'élixir. Ouais. Là, je vais commencer à l'archéx défensif. Ouais. J'espère qu'il met un... Oula. Ouais, j'ai failli. C'est pas grave. Maintenant, en fait, c'est pour défendre le tournoi. Là, tu vas bûche. Ouais, tu bûches. C'est parfait. Par contre, du coup, t'as le glen de glace. Nickel. Il met un coup de barbare. Et là, je serais plus tenté de porter le tournoi. Là, t'es bien. Ouais. Il a Megalight, il va sûrement le poser. Ouais, il est posé. Ouais, il a mis du temps. Ok. Là, j'en ai encore un. En arc-X. Ah, on va avoir un petit peu à la gauche. On va quand même défendre. La défense qui va être normalement correcte. Ouais, elle ne le connaîtra pas. Après, le cavale billet, on sait que même s'il a un PV, il peut mettre un... C'est ça. Peut-être un petit 440, il faut faire gaffe. Ouais, franchement, c'est... Ok. Positivement anti-poison, c'est parfait. Dans la roquette. Ouais, ce que je me disais, au final, s'il recycle dans le fond de map, il ne faut pas hésiter. Après, là, il faut faire attention, parce que là, il va essayer de spam. Ouais. Voilà, il spam. Ouais, mais tu peux déf' ça. Ouais, t'as la bûche et tout. Franchement, t'as déjà l'arc-X, ça me semble bien jouer. Ouais, franchement, là, c'est bon. Ok, il force le poison en plus. Nickel. Il va à Mega Knight, du coup. Même pas à vos jeux. Oulah. Ça va être dur pour lui, là. Oh. Oh là là. Il n'a pas de quoi, Mega Knight. Et allez ! Je sais qui, full légendaire, God. Le full légendaire, peut-être dans une prochaine vidéo. Bon, attention. Bon, il faut quand même faire gaffe, effectivement. Elle va dasher, là. Oulah. Après, je sais pas si t'es à portée de roquette. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'était une blague. J'ai compris. Yeah ! Bien joué ! Ouais, ouais. Franchement, t'as bien m'assuré. Quand t'es reparti en défensif, après, t'as... Ah bah, faut mettre un double arc-X, c'est cher. Et je voyais qu'ils ne contestaient pas mes arc-X. Ouais. Ouais, et du coup, t'as pu prendre un bel avantage. Super. Mais écoute, soit on s'arrête là, soit on en fait une dernière. Tu choisis. C'est comme tu veux. Allez, une dernière. Moi, j'adore, j'adore l'arc-X. Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Après, là, le feu à barbares, aussi, c'est un beau compteur à l'arc-X. Ouais, ouais, c'est vrai. Puis toi aussi, parce que t'as des squelettes, et... Enfin, toute la version d'arc-X, mais... Bah, en vrai, le feu à barbares, il faut souvent le bûche et squelette, après. Comme ça, ça recule le barbares. Ouais. Ouais, mais ça coûte... Enfin, ouais, ouais, c'est vrai. J.G.R.B.A.S.T.R. Team CR Zone. Je crois que c'est un bon clan. Oulah. La princesse. Ok. Oulah. C'est du mini-PK, ça, non ? Du cochon mini-PK, ouais. Ballon cycle. Un ballon. What ? Ok. Rocket, j'imagine. Ah non. Ah c'est intéressant ce que tu viens de faire Ah c'est parce que tu joues de Tornade Bon bah là c'est le GG Ah oui tu penses ? Dès que je vois un ballon je hardkicks de l'autre côté Et je le tornade, il a plus de DXR pour défendre C'est super bien joué Ah ouais Ouais parce qu'effectivement moi qui connais beaucoup moins le deck De base j'aurais roquette quoi J'aurais pas réfléchi à dire tiens je vais activer mon roi avec la Tornade Et je vais hardkicks de l'autre côté Activer le roi avec ce deck en vrai c'est Non mais t'as raison c'est ce qu'il fallait faire C'était clairement le meilleur plan de jeu Vraiment bien joué Face à golem de toute façon il faut tout le temps activer la tour du roi Sinon ça va être trop compliqué Ouais et puis là t'as récupéré ta MG T'as la Tornade aussi potentiellement Ouais mais je pense pas que je vais Non non c'est bon Bon après là j'ai apporté Deux roquettes et deux bûches Ouais Une bûche C'est enfin L'artkicks je vais essayer d'en refaire passer un juste pour qu'il mette quelques dégâts en fait Bon là j'ai des bûches la princesse Parce que j'ai rien à faire Ouais Ouais donc c'est ça De toute façon c'est deux roquettes une bûche pour aller finir à droite Tu vas au temple au squelette Moi je vais Tornade là Ouais en plus il force les bad donc c'est bien ça t'arrange bien Dans tous les cas tu comptes Tornade donc c'est cool La bûlèche qui servira à rien Parfait Bon là je repars en l'artkicks T'as raison parce que là il va devoir bûcheron et compagnie Il va devoir Parce que là Bon après ta version elle est clairement Enfin elle est moyenne sa version Ouais ta version est plus forte Ouais ouais Avec la mousquetaire c'est compliqué Enfin ici te spam ballon et spam mousquetaire en défense Tu pourras plus jamais quoi Tu pourras jamais passer Tu droves souvent Le 2.8 hein tu parles C'est ça Avec le bûcheron mousquetaire etc Et la TDE c'est plus avantageux Enfin la TDE c'est mieux pour l'artkicks Ouais le matchup Bon là j'ai un artkicks sur le terrain J'ai une EMG Des fois ça t'arrive de juste faire du cycle bush Pendant je sais pas 3-4 bûches pour aller finir Ah oui Bah là je vais faire ça Très simple C'est tellement la mât On me traite plus qu'une bûche et une roquette Une bûche et une roquette Et c'est bon bah Voilà je commence à mettre ma première roquette Il me reste plus qu'une bûche à mettre Et j'ai gagné Si voilà Nice J'aurais que pris la première bombe de ballon Mais bon c'était normal Waouh Bah franchement c'était propre J'ai kiffé J'espère que vous avez également kiffé N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires Est-ce que tu peux nous donner des derniers conseils globaux autour du deck Que toi tu as découvert en jouant Par exemple si tu devais parler à la version de toi même Il y a 3 mois qu'il a commencé à traîner le deck Qu'est-ce que tu te conseillerais que tu ne savais pas forcément à ce moment là Bah par exemple déjà les mollos je partais souvent de l'autre lane Et c'était vraiment une erreur Ouais Après les géants faut Les géants faut que dès que tu vois un géant fond de map Tu arc-kicks de l'autre côté Et sinon il faut faire des contre-push Tu arc-kicks défensif Et tu défends avec ton sorcière de glace Et tu contre-push avec les troupes Qui t'ont aidé à attaquer Ouais Et bon après géants c'est compliqué Parce qu'il a souvent Il a tout dans la main Il a des sorts Mais franchement il faut vraiment tempo Et passer au bon moment Après les GR c'est le match le plus compliqué aussi Avec le 2.6 Ah ouais ça avec GR c'est chaud Les GR faut Dès que tu vois une fournaise au milieu Tu dois mettre ton arc-kicks au milieu Pour qu'il snipe la fournaise Et après Dès que tu vois qu'il met un GR Tu défends sorcière de glace tornade Et tu pars un arc-kicks de l'autre côté Parce qu'il n'aura plus de GR dans la main Et il n'y a que ça où tu peux mettre des dégâts Et puis après Tu mets de l'arc-kicks de l'autre côté Où il attaque du GR Enfin de droite Collé à la tour de droite Et pour pas que le GR il le touche Et après il faut full roquette etc Je ne sais pas si c'est clair Si si c'est très clair J'imagine aussi des moments Où tu vas faire des roquettes défensives Parce qu'il aura peut-être un peu paquet Il faut aimer GR GR Baby Dragon Mega Garbouille Tornade C'est vrai ça Ça coûte 9 Mais elle se fait toujours plaisir La petite combo au roquette tornade Ouais franchement Elle se fait plaisir Nice super Merci beaucoup chatty J'espère que vous avez apprécié Du coup n'hésitez pas à nous dire Ce que vous en pensez dans les commentaires Et à poser également des questions On ira checker On ira également vous répondre Merci beaucoup chatty Et je vous souhaite une excellente journée J'espère également que vous avez apprécié la vidéo J'espère que vous avez apprécié la vidéo